En cliquant sur l'icône des ressources, dans le menu de gauche, vous pouvez accéder à deux sections, soit les modèles de tâches pour les jeux numériques ou bien les activités téléchargeables pour la classe. Sachez que vous avez accès à tous les niveaux d'études, ce qui peut être pratique afin d'assigner des tâches pour des élèves de différents niveaux scolaires, soit dans une classe double ou bien pour certains élèves ayant des programmes modifiés en mathématiques, par exemple. Alors, dans la section des jeux, nous pouvons faire des recherches par année d'études. Ici, je pourrais sélectionner comme deuxième année, par exemple, et par domaine, si je m'en viens dans le sens du nombre. Vous pouvez remarquer qu'il y a parfois les contenus d'apprentissage qui sont ciblés par le jeu. On les voit en écrit tout petit. Le G2 signifie grade 2 ou grade 2, j'imagine, là. Puis ensuite, on a le contenu qui est identifié B1.2. Alors, c'est un contenu en nombre, le contenu 1.2. En deuxième année aussi ici, grade 2, B1.4. Et puis, par la suite, on pourrait aller attribuer, voir un aperçu du jeu, puis attribuer le jeu à certains élèves de notre classe. Pour ce faire, il faut avoir auparavant créé nos classes dans la plateforme. Maintenant, quand on retourne dans les ressources, puis on veut aller dans les activités téléchargeables pour la classe, on peut effectuer des recherches par année d'études. Alors, c'est par exemple l'année d'études ici, je peux choisir première année. Puis ensuite, on vient ici, on a tous les domaines. Alors, je peux ouvrir le domaine de nombre, puis sélectionner un certain concept, par exemple, compter jusqu'à 50. On peut aussi ajouter d'autres filtres. Évidemment, moi, je veux des activités en français, mais si je voulais participer à une discussion en mathématiques, comme une petite jazzette, une leçon guidée, un jeu, je pourrais sélectionner comme ça, ajouter des étiquettes. Une partie qui m'intéresse ici à vous montrer, c'est peut-être que je veux chercher un centre. Qu'est-ce qui se fait bien en centre? Alors, voici des centres qui répondent à mes critères de recherche. Encore une fois, on voit les contenus d'apprentissage qui sont ciblés. Alors, j'ai un pour Grade 1 première année. Alors, le B1.5 en première année ou le B2.3 en deuxième année peut être touché par ce jeu. Je peux afficher la ressource. On me donne un petit aperçu. Si je veux télécharger, évidemment, je pourrais le télécharger sur mon ordinateur. Moi, je l'ouvre ici juste pour vous faire une petite démonstration. On nous donne une vue d'ensemble, combien de minutes, le matériel qui sera nécessaire, les directives pour jouer le jeu, des questions clés. Soutien aux élèves, notre porte d'entrée pour tous, des extensions pour aller un peu plus loin. Puis, on a aussi les planches de jeu qu'on peut imprimer pour utiliser dans notre centre. Alors, sachez que toutes les activités que l'on retrouve dans les activités téléchargeables peuvent être téléchargées et imprimées pour vos classes sans problème. Sous-titrage Société Radio-Canada